Salut Péper, salut mes mères, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche, c'est 18h, c'est évidemment du soleil très public pour tous les amoureux. Les amoureux du beau jeu, les amoureux du gaming de l'extrême, les amoureux du city building de qualité. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'on a toujours un ulule. Oui, c'est marqué en haut à droite, là. On a passé les 350% il y a quelques heures, je crois, ou hier. Merci à tous ceux qui ont participé. Réalement, 350% c'est bien, 1000%, c'eût été mieux. Mais bon, on ne pouvait pas s'attendre non plus à un gros soutien de la part de notre communauté. On sait que vous êtes quand même assez près de vos sous, beaucoup de rapiers apparemment dans la communauté Canard PC. Et du coup, on va se contenter de 350%. On va faire avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va faire avec, bien sûr, on va faire avec. Mais bon, voilà, 350%. Moi, je trouve que c'est presque mesquin. Mais bon. Est-ce que Barack a donné au ulule ? Oui, Barack et Michel ont donné 50 dollars chacun. Il m'a appelé avant-hier. Il va bien, d'ailleurs. On a toujours ce projet d'ouvrir une boîte de nuit dans le 11e, là, dans quelques mois. Ça avance, ça avance, là, forcément, le Covid. Ça a vachement ralenti les choses. Mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. On va l'appeler The White House. Ça sera dans le 11e. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Gros projet avec Barack Obama. Alors, oui, j'ai beaucoup joué à Sommet République cette semaine. Voilà, je ne vous ai pas attendu. Je suis désolé. Voilà, j'ai voulu faire le tourisme. Et j'ai fait le tourisme. Mais évidemment, c'est magnifique. Évidemment, c'est splendide. Évidemment, c'est une zone touristique d'enfer. Alors, souvenez-vous, ici, avant, il n'y avait rien. Il y avait genre un truc pourri, des marécages, on ne sait pas trop. Et là, je vous ai fait une petite zone touristique. Mais alors, ils sont bien. Regardez, à l'hôtel intercontinental, le Corky Beach, l'hôtel continental. Regardez, c'est touriste. Il y en a 266. L'hôtel affiche complet depuis des semaines. C'est la folie. Là, on a la fin de la saison. C'est en septembre. Il y a aussi cet hôtel. Regardez comme il est beau. Alors, lui, il n'est pas encore complètement plein. Mais ça marche bien. Avec les deux petites plages. Regardez ça. Ça, j'aime bien. Ça, ça fait très station balnéaire française des années 70. C'est un bâtiment du mode. Voilà. Vous avez ici les petites tours panoramiques. Tranquilles, voilà, pour regarder un peu ce qui se passe autour avec une vue sur l'aéroport. Et ici, vous avez un restaurant qui cartonne, qui s'appelle, comment je l'appelais, le Rue Tabaga, machin. Le Rue Tabaga panoramique. Regardez ça. Les listes de réservations sont pleines. Il y a 68 personnes qui veulent manger et qui ne peuvent pas y manger tellement c'est bien. Tous des touristes et tout. Enfin, voilà. Ça cartonne. Quel est l'intérêt des touristes ? Eh bien, ça fait une belle zone. Il y a la petite grande roue. Elle n'est pas animée, la grande roue, par contre. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il y a le... Alors, j'ai installé, du coup, dans le coin, parce que j'avais un peu de place, le palais de la télévision. Qui diffuse de la télévision. Évidemment, qu'est-ce qu'on diffuse de la propagande soviétique ? Du coup, la loyauté au parti ne cesse d'augmenter. Elle est où, la loyauté au parti ? Elle est ici. Regardez ça. On a commencé le jeu. On n'était même pas à 50%. Maintenant, on est à 60% de loyauté au parti. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça devrait réduire un peu les fuites. Parce qu'évidemment, ils veulent tous fuir à l'ouest. C'est une espèce d'ingras de communistes. J'ai installé, j'ai installé, j'ai installé le palais du communisme. Évidemment. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom. C'est le nom original du truc. Vous voyez, il y a des visiteurs. Ça marche bien. J'ai installé, je crois que c'est le musée de la République. C'est ça. J'ai installé le musée national aussi. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Tout ça pour faire un nouveau quartier. Qui s'appelle Gorky Beach. Il y a un petit bar de plage ici. Qui est sympa. Et puis là, évidemment, les plages. Les plages qui ne fonctionnent pas top. Alors là, elles sont fermées à cause du mauvais temps. Mais bon, c'est pas très grave. Merci Oshiria pour avoir offert un abonnement à Misou Misou. Un pouce pour toi, frérot, frérotte. Voilà. Donc là, tout le front de mer et tout, il est bien. Il est beau. Alors, il y a un truc que j'ai fait aussi. Que je trouve intéressant. Qui est autorisé depuis la dernière upgrade. Et je vais vous montrer ça si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est qu'on peut en fait bétonner des quartiers entiers. Vous voyez. Et je trouve ça plutôt cool. Je trouve que ça donne un bon effet. Alors évidemment, il faudrait que je décore un peu plus et tout. Mais voilà, j'aime bien. Il n'y a plus... Du coup, on ne se retrouve plus sur des terrains vagues comme avant. C'est des grosses zones à béton. Et alors, pour ce faire, vous allez là. Vous allez dans... Alors, ce n'est pas les grillages. Merde, où est-ce que c'est ? Merde, où est-ce que c'est ? Je ne me souviens plus. C'est là-dedans. Arbre et décoration. Et là, en fait, vous avez Gravel Square, Alphalte Square, Airplane Square. Et donc, en fait, c'est juste un système de peinture de texture. Je vais vous montrer où est-ce que je peux le faire. Tiens, on va le faire là. En fait, vous peignez juste la map comme ça. Vous faites un carré. Et voilà. Ça peint la texture. C'est un peu artificiel. On sent que c'est un système qui a été rajouté un peu à la va-vite. Mais en fait, au final, ça marche. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous voulez l'effacer, c'est assez chaud. Voilà. En fait, ça met plein de... Ça met une texture de route un peu partout. Vous pouvez l'effacer à la main comme ça. Vous voyez que c'est un peu dégueu. Donc, il vaut mieux pas se... Donc, il vaut mieux pas se rater. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et j'aime bien le look que ça donne au centre-ville. Je trouve que franchement, ça marche. Trop clair, dit chasse ou poulet. Alors, il y en a d'autres. On peut mettre... Attendez, je vais faire une petite sauvegarde parce que si je vous montre et que je fais de la merde... Ok. Vous pouvez mettre de l'asphalte. Il y a différentes textures. Vous avez Airplane Square. Donc, ça donnerait ça. Attends, on va remplacer pour voir. Où est-ce qu'on peut remplacer ? Tiens, on va faire un essai là-dessus. Si je remplace tout, là, ça donne quoi ? Bon, c'est aussi très clair, quand même. Mais c'est peut-être un peu mieux parce que ça fait une différence avec les chemins, ce qui n'est pas plus mal. Bon. Salut, t'es le news FR. Merci, Bifron. Merci, Emry Smiroun. Un pouceau, les frérots, frérots. Merci pour le soutien. Ou vous pouvez faire des trucs en asphalte. Par exemple, si on le fait là. Alors là, du coup, c'est pas clair, mais c'est le même asphalte que la... C'est le même asphalte que les routes, quoi. Et donc, si on le fait à l'échelle de... Alors, je n'ai même pas essayé, ça. Oh, non, c'est moche. Bon, et puis les textures se répètent un peu. On voit que c'est pas... Oh, quoique, c'est même pas dégueu. C'est même pas dégueu. Mais bon, c'est un système à... Merci, Waryaz. Un pouceau, frérot, frérot. C'est... Voilà, c'est un système qui est intéressant de pouvoir peindre un peu les textures comme ça. Il y a des modes qui permettent de le faire, mais on ne peut pas peindre les textures. On peut juste rajouter des carrés. C'est comme ça qu'on avait fait, souvenez-vous, cette petite merde-là. Ici. Donc, bon, voilà. C'est à savoir. Alors, du coup, je vais... Attends, je vais recharger la partie, quand même. Et... Eh bien, tiens, je vais en profiter pour saluer les gens du chat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais dire bonjour à Duguette, à Pato, à 42. Salut Telonius, salut Wendelrin, salut Demetrion, salut L'Enclumator. Salut Waria, salut LeBelAugure, salut LoliLoli975, ChassouPoulet, RavenL, Yutani. Oui, Yutani est effacé, c'est une tannée, effectivement. Ylaen, Fratus, Rackleuse, Bouchiria, MisterNivan, Griekman, Mingouzien, Lupus7, Suronoir, TRM Ben, et Ultimate Senpai, et TeloniusFR, et Jujulala81. Jujulala81. Et Sempa, Kédudu Bubu, Les Fiers Pampans, et Toine512. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui ? Que va-t-on faire aujourd'hui ? Pardon. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons, ou nous t'allons, ça dépend de quelle région de la France on vient, nous allons faire un port. On va faire un beau port. On va faire le port d'Agbograd, le fameux port d'Agbograd, où il y a des marins qui dansent en se frottant la pence sur la pence des femmes, tout le monde le connaît. Et nous allons le faire ici. Alors, un port. Et là, on commencera vraiment... Je veux dire, on fait le port, on fait industrie nucléaire, et après, c'est bon, on plie les goals, saga suivante. Et je vous le dis, ça sera du Carval Space Programme, avec tout le réalisme au maximum, le vrai système solaire, la vraie physique, les vraies pièces pour construire les fusées et tout. J'ai commencé à installer ça il y a une semaine, je commence à regarder un peu, vérifier que ça tourne et tout. Ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être dur, parce que, pour ceux qui connaissent, c'est donc RO, RSS, RP1. Donc, Realism Overhaul, le Carrière Realistique Progression 1 et le Real Solar System. Et je crois que c'est 7 gigas de mode, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Avec toutes les belles textures, les beaux shaders et tout, les modes sonores d'ambiance, ça va être trop bien. Alors, oui, donc on fait le port, on fait le... Comment ça s'appelle ? L'énergie nucléaire. Et puis après, on sera... Bon, j'ai un poil ici, mais j'ai un poil blanc. Je crois que c'est des vieux poils de Rio qui... Parce que ça, c'est pas de moi, ça. C'est des vieux poils de Rio qui... Je sais pas, qui flottent et puis qui tombent de temps en temps. J'en ai encore plein l'aspirateur quand je passe l'aspirateur. Alors, j'ai aussi refait une jolie petite tour de contrôle parce que celle de base était petite. Là, je l'ai modée. Celle-là, elle est sympathique. Et puis, évidemment, j'ai pris quelques-uns des avions que je fabrique moi-même et je les ai faits... Ils vont chercher des touristes à la fois dans les pays soviétiques et à la fois dans les pays de l'Est. J'ai revendu aussi... Je produis des avions à toute vitesse. J'ai revendu aussi quelques avions contre des dollars pour alimenter ma caisse noire. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Tiens, le voilà. Il revient avec quoi, lui ? Il revient avec 5 touristes qui viennent des pays de l'Ouest. Voilà. Donc, 5 salauds de capitalistes. Rêve comme c'est beau. Oh ! Oh, oui. Terri, ça, j'ai pas mal. Il y a le flair et tout. Allez, 5 touristes en plus pour moi. Parce que sinon, les touristes... Je vous le dis, si vous voulez faire du tourisme dans ce hôte république, les touristes, il faut aller les chercher en bus ici. Pourquoi il est bloqué, le train ? Ah, ça va être le... Ouh, ça, c'est pas bon, ça. Ouais, mais je produis pas assez de charbon. J'ai un petit... J'ai un souci niveau charbon. Donc là, du coup, je l'achète. J'ai un petit souci niveau charbon. Il faut dire, il n'y a pas grand nombre dans mon usine. Il faudra que je rajeunisse un peu la population. Oui, donc si vous voulez faire des... Si vous voulez amener des touristes chez vous, il faut simplement avoir une petite infrastructure touristique. Donc vous voyez, par exemple, vous installez un hôtel comme celui-là. Vous installez un truc. Et puis pour les faire venir, vous baissez les prix. Comme ça, ça augmente votre score attendu. Pour qu'ils viennent, il faut faire des lignes de bus qui vont choper les touristes au poste de douane. Donc par exemple, ici, vous voyez, il y a 166 touristes. Voilà, je vous le dis, j'ai un succès énorme. Tout le monde visite avec Beaugrade. Et puis vous les ramenez dans un arrêt de bus près des hôtels. Et comme ça, ils se comporteront en fait comme des citoyens normaux, sauf qu'ils ne travaillent pas et qu'ils ne font que des trucs culturels, sportifs, de shopping, de consommation. Le problème, c'est que si vous voulez aller chercher aux autres endroits, par exemple, si je vais aller chercher des touristes ici, il faut absolument installer les stations d'essence parce que les bus, au bout d'un moment, ils vont faire une panne sèche. Et ça ne marchera plus. Moi, j'ai essayé d'aller en chercher ici et j'ai essayé d'aller en chercher là et ça m'a fait des pannes sèches à chaque fois. Donc je vous conseille de faire avec les avions ou avec les bateaux, ce que je n'ai pas encore essayé. Je vais remercier Je Tuiles aussi qui s'est abonné. Je regarde si je ne rate pas trop de gens. Merci Je Tuiles. Un poussou, frérot, frérote. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Wariaz. Un poussou, frérot, frérote. C'est bon. Je n'ai oublié personne. Alors, on va faire un port. Un port, ça consiste en... Je vais faire une petite pause. The port. On va faire un port pétrolier. Un port pétrolier avec les réserves de pétrole. J'ai pris un truc modé pour faire ça. Et puis aussi, je voudrais un port pour conteneurs et véhicules parce qu'apparemment, c'est vachement mieux pour l'import parce qu'avec les containers, on peut importer et exporter plus facilement des trucs. Donc, il va falloir que je regarde ça. Je vais aussi faire... Est-ce que j'ai besoin d'un port de chargement d'agrégat ? Non, chargement d'agrégat, on s'en fout. Je vais faire un port de fret parce qu'il y aura des trucs qu'on voudrait évacuer par la mer. Et puis, je vais faire... Alors, je crois que j'ai l'obligation pour acheter des bateaux, si quelqu'un peut me le dire sur le chat. Je crois que j'ai l'obligation d'avoir soit une cale sèche, soit un truc comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Calme-toi. Calme-toi, stream, la bobesse. Merde. Excusez-moi. Un problema tecnico. C'est bon, on est bien. Alors. J'ai passé 1600... Ah oui ! Merde, Yutani, j'avais complètement oublié. Je l'ai vu passer quand j'étais claqué un soir à 2h du matin et je me suis dit, il faut que je m'en occupe. Ah, je suis désolé, Yutani. Je peux l'installer en vitesse vers 7h. On va faire ça vers 7h. J'en ai pour 5 minutes, je pensais installer ça. Et puis, on y a regardé ta partie. Comme ça, ça me donnera peut-être de l'inspiration. Oui, oui, pardon. Oui, évidemment. Évidemment, pour un 6,5 sur 10. On va faire ça à 7h. Vous m'y faites penser partie Yutani. Non, je ne me suis pas excusé. Non, non. Je ne m'excuse jamais. Je ne me justifie jamais. Un pro-gamer, ça ne se justifie jamais. Alors. Je veux un port de fret. Un grand port de fret. Il va falloir que je fasse un peu de terraforming d'ailleurs. On va faire ça comme ça. Je vois comment je vais faire ça. Hop. On va le mettre un peu plus par là. Et on terraformera si jamais on n'a pas trop de place. On pourrait peut-être l'avancer un petit peu. Ouais, je vais l'avancer un petit peu. Je vais l'avancer un petit peu. Donc, on va terraformer on va terraformer jusque là. Comme ça, j'aurai plus de place pour installer les infrastructures, les voies de chemin de fer qui le desserviront, tout ça. Ok. Là, j'essaie de faire un truc bien droit maintenant. Oh, quelle précision. Mais c'est incroyable. Comment fait-il ? Comment fait-il pour être aussi précis ? C'est un artiste de la souris. Oh non, mais j'ai la main qui tremble avec cette souris. En plus, elle est trop légère. Ok. Ça devrait être bon. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bien. C'est droit ce que j'ai fait. C'est droit quand même. S'il vous plaît. Ouais, c'est droit. Quelle gueule ça a eu de loin. Ok, c'est bon. J'aurai un peu plus de place. Alors. Je vais commencer par faire le grand port de fret. On va le mettre... Ah, c'est bien. Il sera... Non, malheureusement, je ne pourrai pas tout alimenter avec le poste électrique qui se trouve ici, mais si tu étais bien si j'eus pu le faire. Vas-y, affiche-moi une grille convenable s'il te plaît. S'il te plaît, sauvette république. On va faire... Hop. Chargement d'agrégage, on avait dit qu'on ne faisait pas. Porte-conteneur. Ah, je vais peut-être faire le port pétrolier et le port de conteneur là-bas. Ouais, c'est ça. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Est-ce que je peux les aligner à bord ? Je ne peux pas les aligner à bord, mais on va essayer de faire le plus proche possible. Ok. Et là, maintenant, il me faut... Il me faut donc... Alors, je ne ferai pas d'embarcadère. À la limite, je pourrais faire une toute petite embarcadère ici, mais je n'ai pas envie de rendre... Ouais, je ferai une petite embarcadère ici si j'ai jamais besoin. Ou je la ferai là. Je ferai une... Ouais, je la ferai là. Je la ferai là. Ce sera là. Je n'ai pas envie de transporter les passagers. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas l'industrie. Je veux du lourd. Je veux transporter du pétrole. Il n'y a pas de magnétisme normalement dans ce genre de jeu. Tu veux dire du snapping, Scudy 8 ? Normalement, il y en a dans ce genre de jeu, mais là, il n'y en a pas. Mais c'est ça qui est cool aussi dans Souhaits République. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de snap to grid, en fait. C'est ça qui est... Au début, tu détestes et puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis... Ah ouais, mais c'est sympa qu'il n'y a pas de snap to grid. Le port pour... Le grand port, machin, conteneur. Si on le faisait à 45... Ah non, ça va être dégueu, je pense. Si on le faisait à 45... Ou alors à 45 ici... Non. Non, non, non. Je vais le faire là, comme ça. Donc je vais... augmenter ça. Non, il faut que je garde la grille, évidemment. Là, il faudra qu'on fasse un petit truc un peu sympa, mais je le ferai plus tard. Oh, c'est pas dégueu, ça. Port... Porte comté d'air. C'est qu'est-ce qu'on voulait. Ok, pour... Ah ok, je vais la construire comme ça, d'accord. Ok. Par contre, je vais aligner un petit peu la côte parce que là, quand même, c'est moche. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça sera bien. Hop. Donc on met ça ici. Comme ça, ça fera une belle série de jetés. Voilà, il faudra que je fasse grossir par contre. Allez, on met ça là. Du coup, là, j'agrandis à mort parce que sinon, j'aurais pas de quoi installer mes infrastructures. tout le stockage et tout. On va faire ça comme ça et puis on affinera plus tard. Ouais, il faudra vraiment affiner parce que c'est dégueulasse. Ok. On peut construire... On va faire du viaduc aussi. On va faire du beau viaduc. Salut, spermiento. Le port pétrolier, Strombo, il est au milieu. Il est là. Alors, maintenant, il faut qu'on s'arrange pour qu'il y ait des terminaux pour les trains, les voitures, pour qu'ils puissent tout balancer. Pour qu'ils puissent balancer le contenu. Et c'est là, en fait, c'est là la difficulté. C'est en train de se construire. Ouais, c'est en train de se construire. On va augmenter. Je suis à 12 millions, 13 millions. Alors, j'ai aussi installé un mode pour produire des mig. Le mig... Où est-ce qu'il est, le mig ? J'avais un mode pour produire des mig. Il marchait ? Eh bien, le mode a disparu. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Ah, quoi que non. Peut-être que je ne l'ai pas installé, alors ? Non, je voulais acheter je voulais acheter le modèle de l'avion le plus... du nouvel avion qui venait de sortir, l'IL-76, 11 millions 6. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu. Pour l'instant, je vais continuer à produire des... Je ne sais plus ce que c'est. C'est le Tupolev, celui-là ? Le TU-104. Je n'avais pas installé le... Je ne me souviens plus. Vous savez, c'est normal, j'ai une vie qui est tellement palpitante que je ne peux pas tout mémoriser. Il m'arrive tellement de choses. Ma vie est un tourbillon. Donc, bien sûr, forcément, des fois, j'ai l'impression que j'ai fait des choses alors qu'en fait, je ne les ai pas faites. C'est l'autre icône à gauche. Tu as sans doute déjà acheté le plan. Non. Non, non. Je n'ai pas déjà acheté le plan. Non, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Alors, le port pétrolier est construit. Le port de fret est construit. On attend le porte-container. Je ne connais pas trop les mécanismes des portes-containers. C'est le dernier grand mécanisme qu'il me manque à connaître avec les hélicos dans la Sauvette République. Ah, il y a une page 2, pardon. Ouais, voilà, je l'avais. Je l'avais. Le MiG-21. On peut choisir la couleur du MiG-21. Excusez-moi. MiG-21 noir. Il ne coûte pas cher. Je produirai quelques MiG quand même. Tiens, je vais en produire, là. Next, le prochain, ce sera du MiG. Je vais terminer celui-là et puis le prochain, je fais un MiG. MiG-21. Alors, quelle couleur ? J'ai envie de le prendre en bleu ciel. C'est un peu, ouais, en gris comme ça, gris original. Le MiG-Oji. Allez, j'achète. 1 million, c'est peanuts pour moi. De l'argent de poche. OK, tout est fait. Alors, là, attention, on se concentre parce que là, c'est sérieux. Ah, c'est sérieux. Là, il faut vraiment faire un gros terminal bien complexe avec tout ce qui doit les alimenter. Donc, ah oui, non, 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 il faut aussi que je construise. Comment est-ce que je fais pour acheter des bateaux ? Est-ce que je suis obligé de construire une cale sèche ou un truc comme ça ? Je n'ai pas trouvé. Vous devriez avoir le son du jeu. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a pas la musique. Je ne vous ai pas mis la musique, je suis en dessous de tout. Je suis en dessous de tout. Voilà. comment est-ce que j'achète des bateaux ? Répondez tout de suite dans le chat. Parce que je ne sais pas exactement lequel je dois... Oh, purée. Oh, la fatigue. Oh, la fatigue. Oh, la fatigue. la fatigue des réponses. La fatigue des réponses. La fatigue des réponses. Merci, Kébou. Un pouce ou, frérot, frérot, pour ton 18e mois de prime. Ouais, non, je dois aussi construire une cale sèche. Bon, attendez, je fais une sauvegarde. Peut-être un dock, petit ou grand. Ça doit être un dock. Putain, il faut que je passe du terraforming. C'est quand même pratique, le terraforming. OK, on va faire un grand dock. Et on va voir s'il nous permet d'acheter des bateaux. Ce sera joli, ce port, là. Un grand port bien droit, alors on fera une petite digue et tout, comme ça, ça fera un petit chenal. On appelle, ce sera le chenal Gorbatchev, un truc comme ça. Allez, vas-y, Pépère. Merci Escaflon pour le prime. Merci Jean Cassette. Un poussou, les frérots, frérotes. Merci pour le soutien, wesh. Ouais, je parle comme ça, je parle comme, voilà, comme les vrais influenceurs. Il faut que je mette un peu à la page. Laisse un peu de mer pour les bateaux. Le chenal capone. Non, stop, 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 stop. On arrête, on arrête. On arrête. Merci Docteur Schizo, 0, pour le prime. Un poussou, docteur. Voilà, là, je peux acheter des bateaux. Voilà, voilà, du tanker, du cargo ship, ça va être bien, ça, ça, ça va être bien. Voilà. Oh, le tanker, ça va être beau. Oh, je vais prendre le tanker à 5 millions. Je vais le gaver à la gueule de pétrole et je vais aller vendre ça chez les capitalistes. Bon, ma caisse noire, ça va être génial. 5 millions, quand même. C'est pas donné donné. C'est pas, c'est pas le petit yacht. Alors, ça va être compliqué. Déjà, ce qu'on va mettre, je vais continuer un peu. il faudra que je travaille la forme de la côte, là. Il faudra que je travaille un petit peu la forme de la côte. alors, ça va être compliqué. Merci, Cartapus, un pouce sous pour avoir à faire un abonnement à Chino, qui ne le méritait pas. Merci aussi, Siddhartha, un pouce sous, frérot, frérot. Pardon. Allez. Donc, port de frette. Alors, port de frette, déjà, on va voir qui est-ce qu'il demande. Ok. Ça, c'est pour les containers et ça, c'est pour le frette. Le frette, c'est par là. Non, mais j'ai fait un port de frette et je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, je vais tout faire par container. On va aller de haut en bas. Alors, les portes, comment ça marche, le port de container ? Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas de me tromper. Je fais une sauvegarde. Alors, attendez, je crois que dans les routes, il y a un truc de chargement de container. Non. Merde, où est-ce que c'est ? Peut-être dans le stockage. Voilà, c'est ça. Alors, il y a installation de chargement de container et installation de déchargement de container. Bon, nous, on ne va rien importer. ça demande des travailleurs, ça, Bazette. Et dans les trains, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc avec des trains, avec des containers, avec des trucs spéciaux pour les containers ? Non, ça n'a pas l'air. Merci, merci, petit Fred. Un pouce ou, frérot, frérotte. Putain, comment est-ce que ça va marcher, cette merde ? J'ai peur de me tromper, je suis paralysé. Où est-ce que j'avais été chercher ça ? C'était là-dedans, dans le stockage. Non, Nérolf, il y a un truc, il faut qu'en fait, il y a des véhicules, il y a des camions spéciaux pour les containers qui sont capables de transporter plus et de charger plus vite que les camions normaux qu'on utilise maintenant. Donc, il y a tout un truc. Bon, on va essayer. De toute façon, j'ai fait une sauvegarde. On va faire ça comme ça. Donc, si je fais, ça c'est quoi ? Déchargement de containers. Ok, donc a priori, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux décharger des containers. Et oui, mais non, il faut aussi que je les installe, oui. Oui, non, s'il y a une logique, ici, je décharge des containers. Il faut aussi que je les installe dans les endroits où... Depuis les endroits où j'exporte. Ah, ça peut être chaud. Parce que moi, le seul truc que je voudrais exporter, grosso modo, cela dit... Non, si, il faut le faire, il faut le faire. Le truc que je voudrais exporter, c'est aluminium et acier. Voilà, le reste, je l'exporte en train, déjà, ça marche très bien, je ne vais pas me faire chier. On va essayer, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Donc là, je dirais que je décharge les containers, ici. Ce qu'ils vont mettre, c'est que je nique un peu les trains, là. Je peux faire ça comme ça. Non, non, ce n'est pas très bien, ça. Non, ça, c'est mieux. Voilà, ça, c'est mieux, comme ça, c'est mieux. Il faudrait que je laisse un peu de place pour le pétrole aussi, parce que sinon, je vais payer le carburant de mes navires. Ok, on fait ça. Ah, c'est chaud, je ne sais pas exactement comment ça marche. c'est Dark Reader, Hearth & Wedge. Mais du coup, tu ne peux pas charger tes contenets au niveau de tes usines pour les transporter directement au port. Si, je pense que c'est ça, justement, Neyrolf. Je pense que si. C'est ça qui serait logique. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, j'ai un stockage d'acier. Au cul du stockage d'acier, je mets un installation de chargement de conteneur. Alors, le problème, c'est que je n'avais pas prévu la place. Ah, c'est ballot. Et là, ce qui est bizarre, ici, c'est qu'il y a du train, là. Il y a du train. Donc, peut-être que les trains, le chargement de conteneur se fait automatiquement. je ne sais pas. D'un autre côté, est-ce que je veux vraiment emmener mes... Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier pour ça ? Peut-être que les trains vont donner des conteneurs. Ouais, ouais. Je ne sers pas des conteneurs, pas bien compris l'intérêt. Alors, Yutani, j'ai lu sur les forums qu'en fait, tu pouvais même t'en servir avec les bureaux logistiques et l'intérêt du conteneur, c'est que le chargement-déchargement était beaucoup plus rapide et que les quantités emportées étaient beaucoup plus grosses. Donc, ceux qui utilisent les conteneurs disent que c'est très bien. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais laisser ça comme ça. Je verrai ça hors stream. Vas-y. Par contre, je vais faire le port pétrolier parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. On va faire un beau port pétrolier. Ça, ça va être simple parce qu'en fait, on va simplement faire... Moi, ce que je veux, c'est voir un tanker partir. On va... le train qui est ici, qui est la raffinerie Maurice Thorez, il va aller jusqu'ici, il va décharger tout son carburant dans des cuves ici et ensuite, il y aura un tanker qui viendra le prendre et qui l'emmènera dans les pays capitalistes. Et puis voilà. On va faire ça. Et ensuite, je me renseignerai sur le système de conteneur. Parce que s'il faut que je fasse aussi du loading de conteneur sur les zones où je l'ai produit, je n'avais pas prévu. Là, je n'avais pas trop prévu. S'il faut que j'en fasse là ou là... Bon, alors là, je peux le faire. Je grossis la colline un peu ici, ça va passer, mais ça serait quand même chaud. Pour l'instant, on va se concentrer sur le port pétrolier. Et là, ce que je veux, c'est... 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 infrastructure, Kega, stockage. Voilà. On va se faire les grands trucs de... Voilà. Ça, ça va être bien. Ça, ça va être très bien. Ça va y aller tout seul. Alors, par contre, ça ne m'arrange pas trop leur système de loading, là. OK. On va faire ça comme ça. Le train, il arrivera comme ça. OK, d'accord. Il faut que je laisse de la place pour la route. Ouais. La route, elle fera comme ça. OK, d'accord. On va dire qu'on le colle. on va dire qu'on le colle ici. Non, ici. OK, on colle ça là. Et alors là, du coup, il faut qu'on fasse un grand viaduc qui prenne la voie ferrée ici et qui l'emmène là. Et ça, ça va quand même être un peu chaud. Je ne vous le cache pas. OK, on est bien. Mettre des cubes de pétrole au bout des pistes de l'aéroport, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Il y en a, cela dit. Ce n'est pas rare de voir un aéroport en plein lieu d'une grosse zone industrielle avec une raffinerie de pétrole pas loin. Parce que bon, les avions, ce n'est quand même pas censé tomber. Et puis là, tu vois, si l'avion, il dérape ici, il y a du grillage, tu vois. Et puis au pire, il va s'écraser contre les immeubles. Il n'y aurait que les habitants qui mourraient, ce ne serait pas trop grave. Non, ça ne fait pas un obstacle, Damien Arushima, c'est tout petit. C'est tout petit. Ce n'est pas comme sur la rame, une tour radio. Alors, là, attention, il faut faire de l'art. Là, je vous le dis, il faut faire de l'art parce qu'il faut qu'on fasse un viaduc qui soit aussi beau que celui-là, qui a été nommé ces deux viaducs, la viaduc de l'année 2021 dans le magazine du programming. J'ai eu la récompense, ils m'ont appelé, la viaduc de l'année. C'est quand même quelque chose parce qu'il y avait des beaux viaducs sur Solette République et tout. Non, je les ai battus. Ils ont dit, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, c'est beaucoup plus du programming que tout ce qu'on a vu. Alors, on va faire un truc. Tiens, comme ça, c'est pas mal. On va essayer ça. Alors, j'ai dégagé la construction auto par contre. Ok, donc la viaduc qui fait chaque... Je ne sais pas si on aura le bon arrondi. Et on va devoir le faire démarrer d'ici. On pourrait le faire démarrer... On va l'aligner, on va le faire en ligne droite comme ça, ça sera joli. Comme ça, on va s'éviter les problèmes de virage de courbe, tout ça. Donc, si je fais ça là... Ta mère ! Ah là 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 là. Vas-y, dégage moi ça. On va commencer par celui-là. m'enfin. Ah. Ok, là tu... Prends le moi, prends le moi, bâtard ! Il prend n'importe quoi, mais il ne prend pas le bon truc. Excusez-moi, je mets un peu de lumière parce que je n'y vois plus rien chez moi. Non, parce que si j'enlève la route, je ne peux pas la remettre après. Peut-être aussi que je cherche un angle un peu trop. On va prendre cet angle-là. Et tant pis, on fera quand même un petit virage, ce n'est pas grave. Voilà, là. Oh, putain. Oh, mais quelle douleur ! Mais il me le prenait... Je vais vous dire, j'ai fait des tests sur ce viaduc, il me le prenait sans problème. Il me le prenait sans problème. Tiens, si j'augmente le rayon, là, si je lui fais un rayon comme ça, on arrive où ? Et si on arrive là... On va lui faire faire un truc bien large. Il me le prenait. Oui, Sparbiento. Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est fou, hein. Ah, mais vous vous souvenez comment on a galéré pour faire celui-là, là ? C'était l'horreur, hein ? Et bah... Et bah, voilà. Je vais peut-être faire passer les trains, c'est peut-être ça qui le gêne. On ne sait jamais, c'est un jeu particulier. Ce que je... Quel fils... Mais quel fils de sa mère. Ah, c'est incroyable, hein ? Ah, si je fais ça, peut-être ? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, ce bâtard de jeu, là. Ok. Ok. Je vais... Tiens, d'abord, je vais faire ça. Je vais bien la nettoyer. Non, non, non. On va faire... Un truc bien propre, ici. Ok. On va dégager la route. On dégage la route, on regarde ce que ça donne. Euh... Ah, il y a un véhicule, mais mon cul... Ouais, mais c'est que c'est... Elle est empruntée, cette autoroute. La fameuse... C'est la fameuse N1 d'Akbograd, hein ? On la connaît. Je veux dire. Je veux dire dans le jeu. Ok. Et là, je le fais partir droit. Hop. Non, pas comme ça. C'est pas terrible. Alors là, évidemment. Ça marche, mais est-ce qu'il me reconstruira la route derrière, ce petit bâtard ? Ah, ça se joue à rien. Je m'en fous, je vais forcer, je vais forcer. Ça pourrait être un peu plus droit. Ça se joue à un poil de cul, comme disent les vieux. Voilà, là ça passe. Mais voilà, là ça passe. Voilà. Allez, vas-y, tu me construis tout, t'es gentil. Et voilà ! Et on est bien. On est content. Faut que je refasse l'essence de circulation, évidemment. Là, on est comme ça. Et là, on est comme ça. Et tout va bien. Merci, BoulinGrain87. Un pouceau, frérot, frérote. Merci aussi, Arius42 pour l'abonniveau 1. 17ème mois d'abonnement, un pouceau, frérot, frérote. Alors, on est bien. Mais il nous reste encore la partie technique. Il nous reste encore... Je suis où, là, niveau... Je pense qu'on va encore se prendre la gueule avec le pont. Enfin, pas le pont. Oui, le viaduc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire, là ? On va se le faire bien droit. Donc, bien droit, ça veut dire aligner là-dessus. Ok. Ok. Oh, ça va être classe, quand même, hein ? Ouais, c'est bien. Il y a quasiment un double viaduc, ici. Triple intersection. Les routes, les chemins de fer et tout. C'est incroyable. Regardez, le pylône qui arrive pile poil, ici. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Quel talent. Alors, là, maintenant, il faut qu'on lui fasse toucher le sol, à ce bâtard. Parce qu'il y a des soucis de touchage de sol, si vous vous souvenez. On va lui faire toucher le sol. Je suis où, là ? On va faire un beau petit arrondi, quand même. Ça sera plus sympa, comme ça. Voilà. Et là, est-ce qu'il va me le prendre ? Attention. Oh, il a l'air de le prendre. Oh, il le prend. Alors, après... J'aime pas trop la courbe. Merci, Barastor. Un pouce sous, frérot, frérote, pour le soutien. Alors, sur le chat, il y en a qui dit, c'est moche, c'est pseudo-courbe. L'autre qui dit, elle est bien, cette courbe. Je ne vous comprends pas, le chat. Essayez d'avoir un peu tous le même opinion, s'il vous plaît. Sinon, c'est compliqué pour le streamer. Compliqué, voire impossible. Non, mais je suis d'accord qu'elle est moche, cette courbe. Ça, ce n'est pas un bel arrondi. Ce n'est pas un bel arrondi. Pourquoi ce n'est pas un bel arrondi ? Parce que pour que ça se fasse un vrai arrondi, il faut que ça parte ici, d'un truc droit, et là, d'un truc droit. Et là, on est sur un truc courbé. Cela dit... Cela dit... On va faire ça. On va faire ça. Je vais essayer de la récupérer directement de là. Je ne pense pas que ça passe. Sinon, je ratiboiserai un peu le grillage. Non, ce n'est pas grave. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais le faire tomber droit. On va le faire jusqu'ici. Est-ce que la courbe est jolie ? Oh, la courbe est pas mal. La courbe est pas mal. Voilà. Et là, ensuite, on tente l'arrondi. Alors là, ça passe. Et là, du coup, on a une vraie courbe. On a pas eu une courbe bizarre comme tout à l'heure. Et là, est-ce que ça passe ? Ça a l'air de passer... Je l'ai vu passer ! Je l'ai vu passer où ? Ah, les cheveux, je suis une construction résistante. C'est pas grave. On va refaire le... On va refaire le grillage. On va raser un peu le grillage. On va s'arrêter ici. Voilà. On va s'arrêter à celui-là. Donc, on est là. Donc, on va chercher le truc là-haut. Vas-y, arrête-toi, arrête-toi. Hop. Non, ça, c'est un mur. C'est n'importe quoi ce que je fais. Ça n'a pas de sens. J'étais sur du 90. Et faut que je m'arrête... Attends, je vais pas me faire chier. Je vais démarrer de là-haut. Non, vas-y. Merci. Donc, du 90. Ok. Ici, ça devrait être bon. Je dirais que là, ça va faire un bon arrondi. Attention. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Et là, du coup, on peut terminer notre chemin de fer. Mais... Cheveux, je suis une construction existante. Non, il n'y a plus rien à la pépère. Ah, c'est qu'il me fait le bug. Il me fait le bug. Il me fait le bug. Alors. Blackout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, j'ai refait tout mon réseau électrique, là, cette semaine. Cela dit, oui, j'avais du blackout ici. Je crois que je commençais à être au max de la production de mon usine. Je vais... Ah, ouais. Peut-être que c'est celui-là qui est saturé. Ouais, c'est celui-là qui est saturé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que c'est pas les habitations, c'est pas grave. Alors, reprenons. On va dégager ça. Ouais, s'il te plaît, tu m'effaisses la route, là. Euh, le chemin de fer, pardon. Ok, on va partir de là. On va voir ce qu'il nous dit. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Voilà. Tu commences du rail de gauche, ça marche pas. Tu commences du rail de droite, ça marche. C'est une early access, on ne la reveut pas. Le jeu est tellement bien par ailleurs. Voilà, c'est assez propre. C'est propre. Ok, on peut tout construire. Et là, ça va nous faire un beau viaduc. Regardez comme c'est beau. Regardez un peu cette zone d'aéroport, là, avec des viaducs partout. Là, on arrive, on se dit, ça, c'est... Ça, c'est un pays qui a été bien développé, ça. Comme quoi, le communisme, ça marche dans les jeux vidéo. Ça marche très bien dans les jeux vidéo. Alors, on est bon. Il faut faire la signalétique. Et puis, on va commencer à alimenter le port pétrolier. Les réserves de carburant. Il faudra tout que je bétonne. Je ferai un grand truc bien bétonné, bien propre. Alors, faisons les sémaphores. Alors, d'abord, je vais faire ça comme ça. Et là, je mets donc... Comme ça. Là, je vais le mettre... Ici, ta mère. Ok. Là, je mets... Je vais le mettre là. Ok. Ici, je le mets dans quel sens ? On roule à droite en Russie. Donc, je vais le mettre là. Celui-là, je le mettrai là. Mais, à priori, il n'y aura qu'un seul train. On ne sera pas trop problématique. Je ne peux pas en mettre sur les viaducs. Et là, on fait le système habituel. Merci, Badass Unicorn. Un poussou pour toi, frérot, frérot Unicorn. Merci pour le soutien. Là, on va faire ça. Hop. Ici, je ne me souviens plus. Comment est-ce que c'est, déjà ? C'est... Comme ça. Comme ça. Là, on fait le croisement. S'il ne me prend pas le croisement, je le frappe. Il peut ne pas me le prendre. Dans les virages, des fois, il le prend mal. Regardez-moi ce petit salaud. Regardez-le comme il le prend mal. Foiré, va. Tu vas me le prendre. Je te jure, tu vas me le prendre. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et ça fait des traces partout. La voie pour la station d'Aisiel roule à l'envers. C'est que j'ai tout fait à l'envers. J'ai tout fait à l'envers. Hop. Merci de me l'avoir signalé. Ça aurait fait un beau bordel sinon... Je ne vois pas très bien la flèche. C'est bon. Et donc là, on fait comme ça. Comme ça, on dégage ça. Et là, c'est raccord. C'est raccord. C'est raccord. C'est raccord. C'est raccord. On est raccord partout. Alors, on avait la petite blagounette du... La petite blagounette du croisement. Qui ne marche pas. Mais quel bâtard. Je m'en fous, il va marcher. Voilà. Là, ça marche. Allez. Hop là, banco. Voilà. Et là, du coup, ici, on met un chain dans le sens d'arrivée. Et on met un patch chain dans le sens de départ. Hop. Et là, normalement, on est bon. Sauf que non. Sauf qu'il me reste aussi une connexion à faire. C'est que le pétrole, le carburant, arrive ici. Et donc, il faut que d'ici, elle puisse rejoindre par là. Et donc, il nous faut un autre croisement que nous allons faire de rechef. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Alors, attendez. Là, on roule la... Je m'y perds. Je m'y perds. On va faire ça bien. On va faire ça comme il faut. Merde. Voilà. Alors. Concentration. Je suis droite, droite. Donc, c'est par là. Donc, là, je fais un bel arrondi qui va passer. J'en suis sûr. I want to believe. Il va passer. Et là, ça voudrait dire que je viens de ce côté. Donc, je fais un arrondi là qui va passer. Le petit bâtard. Non, non, non. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. T'as rien compris. Ok. Je vais alors faire... Je vais plutôt faire l'intérieur d'abord et l'extérieur après. Donc, celui-là, il est ici. Et toi, tu vas là. Oui, tu vas là. Si tu veux, ça me va. Et toi, tu vas là et ça va passer. Et ça passe. Voilà. Voilà. Ok. Alors, maintenant, faut qu'en fait, tout ça, ça soit organisé en un seul grand croisement. Quel bordel, putain. Enfin, quel bordel. Non, non. C'est merveilleusement bien organisé. C'est probablement un des plus beaux réseaux de chemin de fer du jeu vidéo. Bien sûr. Bien sûr. Mais quoi que je pourrais les laisser les deux, là ? Comme ça, ça nous fait un quintuple croisement. C'est une complexité. Mais oui, Guillaume Pépi, vous pouvez m'appeler. Je peux réorganiser votre réseau. Je peux rationnaliser votre réseau de voies ferrées. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, appelez-moi. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran. Je veux bien être directeur général des chouchous. Il n'y a pas de souci. Non, il faut quand même en faire un petit ici. Ouais, on va en faire un là. Est-ce que je n'aurais pas intérêt à en mettre un là ? Est-ce que ce ne serait pas sympa si j'en mettais un là ? Ou est-ce que ça risque de tout péter ? Réfléchissons. Si j'en mets un là, mettons qu'il arrive ici. Non, 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 c'est pas bon. Théoriquement, ça pourrait être bon de mettre un sémaphore ici. Pour fluidifier encore un peu le trafic. Théoriquement, ça pourrait être bon. Mais en pratique, j'ai peur que ça fasse tout exploser. Bon, attendez, je finis ça. Et puis, on passe à Yutani. Putain, est-ce que ça passe. Allez, je vais en mettre un. Bon, je fais une sauvegarde. J'en mets un là. Et puis, on vérifiera tout à l'heure si on a le temps de retourner à la partie. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette ? Voilà, il fallait que je mette ça comme ça. Je pourrais peut-être aussi en mettre un là. Ouais, si, je peux en mettre un là. J'ai le droit. Ah, non. Il me dit clairement que non. Il me dit clairement d'aller me faire foutre. Je le mets ici. Hop. Oh, c'est chaud. C'est beau, mais c'est chaud. Ok, je fais une petite sauvegarde. J'installe la sauvegarde de Yutani. Non, mais ne vous attendez pas une partie de 600 heures de façon satisfactorie. C'est une partie équivalente à la sienne. Alors déjà, je te trouve bien courageux de dire équivalente à la mienne. Moi, je suis sûr que ça va être moins bien. Moi, mes pronostics, c'est c'est moins bien. Il y aura alors les bâtiments, je vous le dis, ils seront tous comme ça dans tous les sens. Les routes, il n'y aura pas une courbe de jolis. Ce sera des igouigouis partout. Moi, je vous le dis, ne vous attendez pas à grand chose. Alors, il faut que je coupe... Il faut que je coupe tout. Voilà, je coupe tout. Hop. J'ai sauvegardé, je quitte. Je vais installer la sauvegarde de Yutani. Alors, c'est dans... Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel... Où sont stockées les sauvegardes de Soviète République ? Parce que je ne sais point. Tac, tac, tac. Yutani, où es-tu ? Ok, yutanoff.zip. Oui. Ah, c'est un oui-transfert. D'accord. 158 mégas, la sauvegarde, quand même. C'est bon, c'est téléchargé. Mais quand même. Elle a marqué dans le message. C'est bien urbain de ta part. Ok, donc c'est dans Common, Soviète République, Médiasoviet, Save. Common, 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 Common. Où est-ce que j'ai mis mon répertoire Steam ? Il est là, évidemment. Ah, ben non, j'ai même un raccourci pour mon dossier Common du répertoire Steam. Médiasoviet. Et tu me dis Save. Il me dit Save. Ok, donc j'ai des autosaves. Yutani, on le met là. Oh, purée. Il y a du fichier, hein, dis donc. Et leurs sauvegardes sont assez impressionnantes. Ça désipe. C'est fini, car j'ai un processeur extrêmement puissant. Ok, ça a l'air d'être la bonne nomenclature. Je vérifie. Ouais, ça a l'air d'être la bonne nomenclature. On va tenter de... On va tenter, on va ouvrir. Hop, 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 hop. On relance le jeu. On va mettre un petit peu de temps. Ah oui, oui. Ah non, c'est bon. Ça a permis un peu de temps. Hop. 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 Vous devez avoir les mêmes modes. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura des problèmes si on n'a pas les mêmes modes ? Je crois que tu m'avais dit dans ton message que tu m'avais fait un truc avec des modes. Attends, je regarde. Ça va t'installer les modes utilisés en relançant le jeu. Ok, d'accord. Ça va les installer automatiquement. Charger une partie. Je vois Yutani. Des éléments du workshop utilisant cette sauvegarde ? Attendez, je vous remets le... Vas-y, merci. Charger dans tous les cas. Charger dans tous les cas. Essayez quand même en téléchargeant les amalgamements manquants. Ouais. Yep. Vous vous êtes abonné à ces éléments ? Relancez le jeu. Ok, super. Donc, je vais relancer le jeu. Je ne sais pas si j'ai besoin de relancer. On va relancer. On va relancer. On relance le jeu. Si ça se trouve, l'installation de Yutani, elle va me corrompre toutes mes sauvegardes et tout. Ça ne l'étonnerait pas. C'est bien le genre. Ça, c'est le genre de Yutani. Typiquement le genre de Yutani. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ou si ça se trouve, dans sa sauvegarde, il y a un cheval de Troie. Il va miner des bitcoins sur ma machine. Bien le genre. Alors là, ça met un peu de temps parce qu'il met du temps à se synchroniser avec le cloud. C'est pour ça. Ça va comment, vous, sinon ? Moi, ça va, tranquille. J'ai fait une bonne sieste tout à l'heure. Je suis bien content. J'ai lancé Bilo Zéro. J'y ai joué. La soirée où je l'ai installée, j'y ai joué 4 heures. Hier, j'ai dû y jouer 6 heures. Là, tout à l'heure, j'y ai joué 4 heures. C'est... J'ai une base qui est déjà magnifique. Je vous la montrerai un jour avec toutes fleuries et tout. Avec évidemment les salles de taille maximales. C'est une beauté. C'est une beauté. Yutani, hop, hop. Essayez quand même. Relancez le jeu. Il me redit de relancer le jeu, là. Chargé dans tous les cas. Bilo Zéro, c'est marrant. Les avions l'air partagé. Ah, ben, je ne comprends pas. C'est du subnautica dans toute sa splendeur. Peut-être un peu plus rap... 37 véhicules supprimés. 236 bâtiments supprimés. Ah. Forcément, ça va être moins beau. Ah ouais, là, on voit qu'ici, c'est moins joli. C'est de la merde, Yutani. C'est de la merde, cette ville. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu traces des routes juste pour tracer des routes ? C'est même pas du 6,5, ça. Moi, là, c'est même pas la moyenne. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me les charger. Oh, ça, c'est joli. On va regarder ce qui se charge. Parce que je pense qu'en fait, c'est juste ça qui ne s'est pas chargé. Si, ça m'a pourri ma sauvegarde. Je te jure, Yutani, viens chez toi, je te frappe. Je regarde ce qui manque. Il y a... Une ville, clairement. Il y a un coin, clairement, qui a l'air de manquer. C'est ça. Merci, Belzédard32. Un poussou pour ton dixième web prime, frérot frérote. Il faudrait que tu attendes que Steam télécharge les mods avant de lancer le jeu. Bah ouais, mais j'ai attendu. Quitter vers le menu. Workshop. Vos abonnements. Voilà, ça, par exemple, c'est pas mon abonnement. Busstop Tiny, c'est pas mon abonnement. Brècheau va République, c'est pas mon abonnement. Donc, normalement, ça doit être bon. Putain, le nombre de mods. Neuf pages de mods. On va réessayer de charger. Ah, là, il a dit c'est tout bon. Peut-être parce qu'il a dégagé déjà tous les bâtiments. Merci, Bretstar, pour l'abaut. Un poussou, frérot frérote. Ah, c'est de la merde. Il est pas là, Yutani ? Qu'est-ce qu'il a ? La ville vide, c'est normal. Fassons Mirapolis. Ah bah d'accord. Bah donc, en fait, si ça se trouve, y'a rien qui a été... Ah bah c'est dommage. Non, mais non, t'as pas fait une ville comme ça. Non, t'as pas fait une ville comme ça, Yutani. Je sais qu'il y avait Mister Slurp sur Satisfactory qui avait fait des... qui avait fait des fausses villes sous forme de ruines et tout. T'as tout rasé. Bon d'accord, ça c'est deux points en moins, je te le dis. Je te prends pas en traite, c'est deux points en moins. Pour le reste, ça a l'air d'être bon. Ouh là 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 là, y'a du beau... Ouh, ça, ça me plaît, ça. Ça, ça me plaît parce que là, double alignement de... de pylône électrique bien droit, bien comme il faut à travers les montagnes, ça, je trouve ça sexe. Ça, moi, j'ai pas et... et c'est beau. Oui, Tabisque. Chocapoff et... Il y a Chocapoff et Witabisque. Alors, visitons. Alors d'abord, où est-ce qu'il m'attire l'œil ? C'est Krug. Ça, c'est beau. Ah bah, ça, c'est beau. Ça, c'est une jolie ville. Tout bien en cercle et tout. Ça, c'est joli. C'est combien d'habitants, ça ? 100 habitants, donc du coup, t'as du peuple. Y'a là... Y'a du hoquet, ça, c'est bien. Ah ouais, c'est joli, ça. Je regarde juste comment il fait pour cesser ma flore, par curiosité. Ah, il utilise pas le même système que moi, lui. Ok. Donc là, je pense qu'on doit avoir... Ça, c'est un centre commercial qui doit être alimenté par l'entrepôt de Krug. Mais elle est où, ta connexion ? Elle est où, ta connexion ? Ah, c'est peut-être ça qui s'est pas chargé. Normalement, il y a une connexion, la Yutani. Il doit y avoir une connexion par-delà la route. Pas de connexion, camion du bureau de distrib. Ok, d'accord. Ok. T'aurais pu faire une connexion et puis un petit truc, là. Bon, deux pour un moins, mais c'est pas grave. Non, ça, c'est joli. Ouais, ça, j'aime bien. Est-ce que ça fait vraiment russe ? Est-ce que c'est vraiment dans le thème ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est efficace. Ouais. Donc, la grand centre commercial. Donc là, on est sur combien ? 75, 75, et du 100, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38. Ensuite, on est sur du... Tu dois avoir 3500 personnes, là, quelque chose comme ça. C'est quoi, ça ? Ah, elle est belle, cette école. Une école modée que je connaissais pas. Elle est très, très belle. Ça, c'est une clinique. Ouais, elle est jolie, aussi, la clinique. Ah, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant. Et alors, c'est un truc, ce que tu pourrais faire, c'est copier toute la zone et puis la mettre un peu partout, faire un peu de répétition. L'université et tout, d'accord, ok. Ça, c'est quoi ? Un cinéma, ok. Là, il y a la gare centrale. Regardez un petit peu combien de gens en Vienne. Ah, il y a du monde ! Allez ! Ok, et donc tout ça, ça va ici. Donc là, on a une zone industrielle. Oh ! C'est pas Pro Gaming. Bon, on le voit au premier coup d'œil. Voilà, tout de suite, vous voyez les connexions qui sont pas droites, qui partent en zigoui-goui. Voilà, bon, mais c'est une bonne... C'est une bonne usine de casu. Une case-usine, voilà. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça ? Les fermes d'élevage ? Elles étaient de cette couleur, les fermes d'élevage ? Ok. Alors, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Donc, là, il y a tous les champs. Donc, lui, il a utilisé la technique des grands champs. Avec... Il a pas utilisé les bureaux logistiques. Si, si, il utilise les bureaux logistiques, puisqu'il n'a aucun fourgon. Euh... C'est quoi, ça ? Oh, un grand silo à grains. Oh, c'est joli. C'est joli. Et pourquoi est-ce que... Eh bien, c'est pour les... C'est les chargements de... D'accord, chargements du grain. Donc, là, il y a toute la partie... Tous les champs, en fait. Il y en a plus que moi. Bon, alors, c'est moins organique. Il n'y a pas les petits arbres et tout. C'est... C'est la ferme du casu, comme on dit. Ferme du... Voilà, ferme du casu. C'est du casu... On appelle ça du casu farming, très exactement. Après, c'est propre. C'est bien organisé, même si c'est pas parfaitement régulier. Il y a plein de stockages de grains. Et donc, là, on a Prod Alimenov qui doit faire, je pense, l'utilité alimentaire. OK, donc, on doit faire les aliments, l'alcool, le bétail. Voilà, il y a la distillerie ici. Le bétail doit être quelque part, peut-être. Voilà, ferme d'élevage, c'est ici. D'accord, OK. OK, c'est pas mal. Charbontief. Quelle imagination. Alors, là, on a la centrale nucléaire. Alors, on a la ville qui alimente la centrale nucléaire, juste au milieu des champs. Voilà. Ça fait que tu bouffes du maïs, t'as une deuxième paire d'oreilles qui te poussent, mais bon, c'est pas grave. Donc, là, on a la ville nucléaire. Donc, on a le Pripyat, ici, et puis là, la centrale. OK, d'accord, ça, c'est pas mal. Je regarde un peu. C'est serré, hein. Je veux dire, le problème, c'est bêtement, c'est que quand vous êtes au rez-de-chaussée, vous n'avez pas de lumière. Eh oui, il faut y penser. Il faut y penser. Il faut y penser. Ça, ils sont pas mal, ceux-là. C'est des nucléaires. OK, d'accord. OK. Ah, c'est serré, là. Là, c'est serré, quand même. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est joli. Maison de radiodiffusion, d'accord. Maison de radiodiffusion modée, OK. Ouh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Une cathédrale arctique. Elle est magnifique. Elle est superbe, celle-là. Elle est belle, hein. Ça, c'est le cinéma, je crois. Elle est belle, la cathédrale arctique. En plus, c'est une cathédrale qui prend pas trop de place, qui vient pas polluer la skyline de la cité parce qu'elle est basse. Parce que les communistes, ils aimaient pas quand il y avait des cathédrales trop hautes, évidemment. Celui-là aussi, il est pas mal, ce bâtiment. Le Cerise P4 330. 11 citoyens incapables d'obtenir viande. Bravo, Yutani. Bravo. On laisse crever les citoyens. Ah oui, il y a un problème avec la viande, là. Un petit problème avec la viande. OK, Department Stores. Pourtant, ils en ont de la viande. Ils en ont ici. Je comprends pas pourquoi ils sont pas capables d'y aller, c'est con. C'est pas de la faute de Yutani, c'est juste les... Ouais, non, ils peuvent y aller. C'est juste les habitants qui sont des cons. OK, donc c'est joli. Alors, après, on a... On a... On a... Ah, bah, il y a Blagnac avec un K. Euh... Alors là, on a quoi ? Ah, ça, ça va être joli. Ça, c'est joli, ça. Parce qu'il a utilisé ces trucs-là que j'avais hésité à utiliser, mais je me disais... Oh, ça, c'est... On dirait Heineken. Ça me fait penser à Heineken. Ça, c'est joli, aussi. Ouais, toujours la cathédrale et tout. Ça, c'est bien. Super à l'oie. OK. Ils sont beaux, ces bâtiments, hein. Ils sont bien, là. Comme ça, ils sont bien alignés. Ah, ils sont cool. Je regarde un peu les habitants, tout ça par curiosité. Bon, alors là, c'est la misère, hein. Mais euh... Putain, la viande, mais c'est fou qu'ils aient tous... Pourquoi ils ont des problèmes avec la viande, Yutani ? C'est peut-être le chargement qui a fait ça ou un truc comme ça ? Aucune idée. Ça, c'est le truc de la télé. OK, très bien. Ça, c'est cool. Là, il y a des beaux petits... Oh, c'est joli, ce petit... Oh, elle est jolie, cette petite fontaine-là. Elle est animée ou pas ? Non, elle n'est pas animée. Mais c'est joli. Non, mais voilà. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Le programming, c'est avant tout l'humilité, l'altruisme et la générosité. Voilà. Et voilà. Moi, je ne mettrais jamais ça dans ma ville, parce que, voilà, j'en ai pas besoin. Je préfère laisser les autres hurler à leurs fenêtres gloire à nous. Bon, voilà. Non, mais chacun son trip, après. Chacun son trip. OK, ça, c'est cool. Là, il y a un bel aéroport aussi. Il y avait Blagnac. Où est-ce qu'il est, Blagnac ? Je l'ai perdu. Alors, attends. Chimigrade. Oh, il y a plein d'autres beaux trucs à voir ici. Alors, tac, tac, tac. Laysque. Bon, je retrouverai Blagnac tout à l'heure. Ça, c'est joli. Ça, c'est le coin touristique, parce que je reconnais l'hôtel modé ici. OK. Un peu de monde dans les plages, c'est pas mal. Oh, jolie barre de plage. Oh, ça, c'est joli, ça. Si, si, ça, c'est joli. Regardez le travail qu'il a fait sur le front de mer. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est beau. Voilà, là, il a fait une petite esplanade en front de mer avec... Ça, c'est bien, le petit gazon comme ça, là. C'est un gazon modé. Attends, je vais regarder où il est, son gazon modé. Il est pas là. Ouais, mais alors là, il y a tellement de bottes maintenant que... Comment est-ce qu'on peut regarder ça ? Parking, parking, non. C'est dans sport. Sport, 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 sport. Putain, le truc de... Le module de l'angoisse. Terrain de sport, voilà. Terrain de sport. Embankment, voilà, ok, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est les embankments. Ok, d'accord. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très cool. Ah, mais il me faut ça pour ma ville, les embankments. Là, je vais me les installer à fond. C'est exactement ce qu'il me faut pour mettre sur mes fronts de mer. Voilà, donc ça, c'est très beau. Ça, j'aime beaucoup. Très beau travail, là. C'est très, très cool. Donc ça, c'est le petit bar de plage. Il y a la petite... La petite roue, tout ça. Là, des gros bâtiments. Non, c'est des bâtiments normaux, ok. Comment il a organisé ça ? Alors, lui, il a fait les hélicoptères. Moi, je vais vous dire, le problème avec les hélicoptères, c'est que... C'est pas RP, quoi. Enfin, alors là, pour la station de pompiers, si. Mais avoir des hélicoptères qui transportent des gens ou des marchandises et tout, ça se fait pas, quoi. Pour les hostos et les camions de pompiers, je suis d'accord que ça... Pourquoi pas ? Mais sinon... Est-ce qu'on peut tout transporter avec les hélicoptères ? Ok, université technique, ça, c'est joli. Bon, elle est jolie, cette ville, hein. Ouh, ça, c'est bien. Regardez ce qu'il a fait. Il a mis le... Ça, c'est une bonne idée, ça. Il a fait le nom de la ville en... En buisson. Ça, c'est très bien. Ouh, là, il a un super Tupolef. Alors là, il est de... Oui, 71. Il est quelques années après moi. Je crois que je dois être en 69 ou 70. Il a un TU 144, donc qui était le fameux... La copie du Concorde. Qu'est-ce qu'il a mis à faire ? Il fait... Pour les touristes. Pour les touristes. Ok, d'accord. Ça, c'est joli. Très bel aéroport. Alors, que des passagers. Pas de... Pas de fret. Mais c'est normal. C'est pour alimenter la... C'est pour alimenter la zone touristique, ici. Le musée Pyramide. Moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas mis, le musée Pyramide. Je ne trouve pas qu'il soit très joli. Je trouve que les textures sont un peu moches. Ça, le bar panoramique. Ok, d'accord. Toujours la très belle cathédrale nordique. Elle est splendide, cette cathédrale. Il ne la faut absolument. C'est quoi, ça ? Le restaurant panoramique. Son restaurant panoramique, comment il marche moins bien que le mien. Ah, non, il marche moins bien. Non, il n'a pas... Ah, si, ça marche. Si, si, il a des gens sur liste d'attente. Si, ok, d'accord. Il a des gens sur liste d'attente, ça va. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Je vais regarder Blagnac. Alors, où est-ce que c'est ? Putain, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, Blagnac. Donc là, on est à Krug. Ça, on a visité. Ça, c'est les petits... C'est moche, ça ? La carte, elle est pas mal parce que, purée, il y a du plat. Ah ouais, la carte, elle est vrai. Il y a du plat sur la carte. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Si, Blagnac. Voilà, c'est ça. C'est donc les usines d'aviation. Donc, je regarde comment il fait. Ça, c'est pas un truc modé. Ouais, non, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord, Terminal, ok. Ça fait du T844. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il se fait ce petit truc ? C'est la centrale. C'est la petite chaufferie. Ok, d'accord. Donc là, une grosse ville encore bien dense. Les bâtiments sont jolis. J'aime bien le look des bâtiments. Ah ouais, c'est beau, là. Ah, c'est beau, ces bâtiments, là, avec les fondations comme ça. Ils sont superbes, ceux-là. Le centipède. Très, très beau. Je trouve que ça fait bien... Oh, il y a du monde, là. Il y a du monde. Je trouve que ça fait bien soviétique. Ouais, c'est bien, ça. C'est des très, très beaux bâtiments. Très fan de ces bâtiments, là. Allez, les trains, on y va. Bim, 300. Allez. Ça, c'est toujours l'université. Ouais, l'université, encore. Il y en a un peu partout. Ok. Bon, après, si je peux faire une... Moi, je trouve que c'est un peu serré, quand même. Voilà. Là, t'habites ici. T'es un peu d'équat. Après, je sais pas si en URSS... Moi, dans mon... Enfin, dans ce que j'ai vu, des photos, ils espassaient un peu plus en Russie. Ils avaient, au contraire, ils avaient des grands terrains vagues qui servaient à rien entre les bâtiments. Parce que, bon, il y a un vrai qu'il manque. Il manque pas d'espace dans ces pays. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Alors, attendez. Charbon Tief. C'est un peu le bordel, Charbon Tief. C'est un peu le bordel avec les convoyeurs qui vont dans tous les sens, les fils électriques et tout. Mais bon, après... C'est l'usine par défaut, ça ? J'ai pas l'impression. Si ? Ou alors, je la reconnais pas ? Si, c'est l'usine par défaut. Bon, après, ça fonctionne. Il a sa petite centrale à charbon qui marche bien. Ah, il n'y a pas de souci. Il y a un gros réseau ferré. Un gros, gros réseau ferré. Ça, on a déjà vu. Ou à Yutanov Dva, on a déjà vu. Ah, il y a des petits bugs graphiques, là. C'est moche. Il faut encore qu'il soit fignolé, le jeu. Ça, c'est quoi ? D'accord, ça, c'est le champ de... Il y a quoi comme pétrole sur cette map ? C'est où le pétrole ? D'accord, surtout du pétrole au sud, OK. Donc, il a fait son champ de pétrole là où il fallait, sur le bon truc et tout. Elle est marrant, cette texture, là. On dirait pas la texture de base. Mais ça arrête, la texture de base de la carte. Voilà, avec une raffinerie de pétrole qui fonctionne très bien, quasiment à plein régime. Ça, c'est quoi ? D'accord, c'est des gros silos à grains pour encore les... l'agriculture, ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ah oui, il y avait toute la zone chimie. Qu'est-ce qu'il faut faire comme... comme ferme, si tu veux, être en indépendance alimentaire ? C'est quand même beaucoup. Il pourrait réduire un peu, parce que là, il y a quand même... Il y a beaucoup de fermes, quand même. Je ne sais pas si la production à l'hectare, si la productivité à l'hectare est réaliste dans le jeu ou pas. Culture au drague. Ok, d'accord. Donc là, c'est la chimie. Ok. Tout n'est pas super droit et tout, mais ça passe. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fonctionne bien et tout. Il y a beaucoup de bureaux logistiques, là. Ouh là là. C'est que ça doit être l'endroit qui balance toute la chimie à tout le reste de la carte. Donc forcément, ben oui, il faut plein de... Il faut plein de camions. Ah, ça, ça sent... Ça, Yutani, ça sent la ville de départ. Oh, quoi que non, t'as mis des parkings et tout. Mais c'est... Ça sent la ville de départ. Ça sent la première ville où tu t'es dit allez, on balance un peu tout et puis... Et puis, voilà. C'est une vieille ville moche. Ouais, elle est pas terrible, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à avoir ? Il y a Petroski. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est encore les silos à grains, là. Ok, d'accord. Petroski. Total Prom. Donc ça, oui, c'était... C'était l'autre... C'était la... Putain, le... T'as un bâtiment en feu, Yutani. Attention. Putain, le champ de pétrole, là. Ah, ben, il y a plus de pétrole que sur ma map, hein. Ça, ça... Purée. Ah, ouais. Putain, la merde que ça a dû être installé, tout ça. Et du coup, avec le truc de pompier, avec les hélicoptères de pompier, tu dois pouvoir intervenir sur tous tes champs de pétrole. Parce que là, tu t'es pas fait chier à mettre un... Qu'est-ce que c'est, ça ? Carrière de gravier. Ah, ça, c'est bien d'avoir une carte de gravier ici. Ah, ça, c'est cool sur les... Si t'as du gravier, là, ça, c'est bien. Ouais, c'est l'avantage des hélicoptères, c'est que, oui, tu peux... Pour le coup, tu peux éteindre tous tes feux partout. Oh, là, y'a donc... T'aurais pu les aligner, quand même. Ah, quand même. Je vous le répète, jour après jour, on aligne les bâtiments. Ça, c'est deux points en moins. Je te le dis, c'est deux points en moins. C'est deux raffineries, là, qui sont posées, je sais pas, comme des olives sur une pizza. Moi, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. On coupera ça sur YouTube. Je veux pas que ça arrive sur YouTube. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, là, c'est... Ouais, c'est un peu bordélique, mais bon, voilà. On va dire, ça va être une première zone. Ça va être une première zone industrielle où, ouais, voilà, là, c'est... C'est normal, il a pas fait d'études de programming et tout, voilà. Il a sûrement fait des études qui servent à rien, genre, je sais pas, il doit être ingénieur ou un truc comme ça, et, bon, voilà, ça se ressent. Ça se ressent, évidemment, dans le... Ça se ressent dans l'organisation des... Oui, c'est... Ça, c'est le bordel. Ça, c'est Bordelski. Bon, j'appelle pas ça Total Prob, j'appelle ça Bordelski. Je croyais avoir tout vu avec les pinces à cornichons, mais là... Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a manqué ? Je regarde la carte. Non, je crois qu'on a tout fait. La terre d'avoir un petit truc là-bas, c'est quoi ? Oui, ça, c'est ton... Ouais, ça, c'est joli, hein. Ça, moi, j'aime bien. Avec les arbres tout rasés, là, pas de pitié. Allez, les bulldozers, on y va tout droit. Ça, c'est très beau. Je crois qu'on a à peu près tout vu. Bah, c'est une... C'est une belle sauvegarde de casu. Bon, voilà, c'est pas aligné à la grille. On le sait, on va pas se mentir. J'ai même pas besoin de faire F1 pour savoir que... Voilà, voilà. C'est en biais. C'est en biais. Voilà. C'est... C'est tout de biais. C'est tout... Alors, là, on voit... Voilà. Alors, je vais vous dire, cette ville, voilà, ça, il l'a sûrement fait après avoir vu mes streams. Il s'est dit, c'est vrai, je peux pas continuer à aligner mes villes n'importe comment. Je vais les aligner sur la grille parce que peut-être que je voudrais quitter mon job d'ingénieur et devenir pro-gamer pour que mes parents soient enfin fiers de moi. Et voilà. Donc, il s'est mis à faire des trucs un peu alignés. On sent, voilà. Est-ce que c'est aligné, ça ? Oui, c'est aligné. Bon, voilà. Mais, bon, on sent que c'est pas dans sa nature. La grille n'existe pas, IRL, dit Micmac Live. Que tu crois ? Que tu crois qu'elle n'existe pas ? Que tu crois ? Il y a une grille tellurique qui existe. Et je peux dire que moi, tous mes meubles sont alignés à la grille tellurique. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas ressentir cette grille tellurique. Et voilà, c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de poser un canapé. Le canapé, il est aligné au mur et tout. Et vous vous dites... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il n'est pas aligné la grille tellurique ? C'est une grille à la fois tellurique, à la fois feng shui, enfin, c'est trop compliqué pour vous. Je regarde. Faire sa zalle. Ça doit vouloir dire quelque chose. Mais... Ça, c'est assez propre. Bon, je ne l'aurais pas fait sur ma carte, évidemment. Parce que j'ai quand même des... Voilà. Mais voilà, c'est presque aligné. Encore, je dis ça. Non, regardez, regardez. Regardez ça, regardez ça. Après, on va dire... Tu sous-notes. T'es un aigri. Les lecteurs, ils font des plus jolies villes que toi et tu leur mets 6,5 sur 10 alors que... Excusez-moi, le convoyeur, là. Voilà. Je ne peux pas. Salut, Atomic Gymnast. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ce n'est pas grave que vous ne m'entendiez plus. J'étais en train de dire du bien du truc. Donc là, maintenant, je redis du mal. Non, je disais que ça, c'était très, très bien. Ça, c'est vraiment beau. Ça, ça fera peut-être un quart de point en plus sur la note finale, sur la note de l'algorithme. Voilà. Mais c'est dommage parce que l'axe central aurait pu être aligné à la grille et il ne l'est pas. Bon. Si on regarde la vision d'ensemble, est-ce que ça ressemble à un pays, à une petite république ? Moi, si je peux faire un reproche, c'est qu'avec une... Ouh, c'est joli, l'avion qui décolle. C'est qu'avec une taille pareille, avec une surface constructible pareille, moi, j'aurais tout regroupé dans une seule et même ville pour avoir vraiment une impression de... de capital, quoi. Là, on a... En fait, on a des quartiers. À chaque fois, il a fait un quartier. Il fait un quartier ici, un quartier... Un micro-district, comme on dit. Un petit quartier là, un autre petit quartier. Bon, pourquoi pas ? Mais moi, j'aurais tout... Dernière chance pour acheter... Non, merci. Moi, j'aurais tout regroupé. Et les pro-gamers auraient tout regroupé. Non, je disais, moi, je n'apporterais un niveau bouffe, vêtements, viande, électronique. Mais j'ai envie de dire, Utani, ce n'est pas une qualité parce que tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est mondialisée et Adam Smith a très bien expliqué ça. C'était qui ? L'avantage compétitif des nations, c'était Adam Smith ou pas ? Putain, j'ai un doute. Ricardo ! Ricardo, les draps et le vin. C'est Ricardo... Pardon. Pardon, pardon. Ricardo, d'ailleurs. Ricardo, pas Ricardo. Ricardo, oui. Les draps anglais, le vin portugais, je crois, un truc comme ça. Oui, donc, on vit dans une société mondialisée, Utani. Donc, c'est pas RP, c'est pas RP. Mais bon, on ne peut pas te demander d'être à la fois RP, d'aligner les trucs sur la grille et tout. T'as pas la formation et nous ne t'en tiendrons pas rigueur dans la note finale. Ricardo, c'est la F1. C'est vrai. Oui, le chat, quelle culture ? Enfin, le chat. Trois personnes dans le chat. Faut pas non plus... Faut pas non plus exagérer. Bon, je vais... Alors, moi, mon opinion ne compte pas. Vous le savez, dans ce genre de cas, c'est toujours l'opinion du... L'opinion de l'algorithme qui compte. Comme ça, on est certain d'avoir une notation parfaitement... Parfaitement objective. Alors, attendez. Je vais le lancer parce qu'il faut que je lance une seconde machine parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Attendez. Je note ça. Ok, je le lance. Où est-ce que c'est le bouton pour lancer ? Il doit être là. Il va être là. Hop. Bougez pas. Ok. Euh... Hop. Ok. Je peux le lancer. Hop. C'est bon, il s'est lancé. Il s'est lancé. Donc, il faut le laisser quelques minutes. Je vous rappelle, c'est du machine learning. C'est extrêmement compliqué. Il prend en compte tous les paramètres. Alignement sur la grille. Parallélisme. Perpendicularité. Ouh, il y a un joli port qu'on n'avait pas vu. Ah, ben lui, il a un port pétrolier. Est-ce qu'il a des pétroliers ? Ah, il a des pétroliers. Ça, c'est bien. J'espère que l'algorithme le verra. On est à 1 centimètre du clipping. Ça aurait été 0 sur 10. Je vous le dis, ça aurait été 0 sur 10. Oh, ça clip. Est-ce qu'on laisse l'algorithme continuer ou est-ce qu'on arrête avant que ça soit un massacre ? Parce que là, je pense que ça va être la première note négative de l'algorithme. Ah, si l'algorithme l'a vu, ça, c'est fini. Ça, c'est... Et même, je vais vous dire, il y aura une amende. Il y aura une amende. L'algorithme est capable d'envoyer par la poste une amende à Uteni pour clipping. Je crois que c'est 400 euros ou quelque chose comme ça. Ça ne rigole pas. J'espère que l'algorithme ne l'aura pas vu. On verra. Non, ce n'est pas la faute du jeu, Mick McClive. C'est la faute du créateur. Parce que chez moi, ça ne clip pas. Voilà. Parce qu'il fallait prévoir de faire un pont plus haut ou un pont avec des piliers différents. Moi, personnellement, jamais j'aurais fait un pont ici sur le passage des pétroliers. Tout le monde le sait. C'est un truc qu'on apprend en deuxième année de programming. Ne faites pas de pont sur le passage des pétroliers. Voilà. Peut-être qu'il l'a vu. Il travaille beaucoup. Là, j'ai mon CPU qui est à combien ? Là, j'ai mon CPU qui est à 92 degrés. Beaucoup de paramètres. Très compliqué. Mais bon, il a un petit port pétrolier. C'est assez cool. Et il a quand même des belles lignes de chemin de fer. Il a des belles lignes de chemin de fer. Je regarde juste comment il fait ses croisements. OK. Les croisements sont propres et tout. Il a des grandes, grandes lignes de chemin de fer. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est un chargement, déchargement. OK. Bon, voilà. Là, il y a... Bon, il faut le dire, il y a un spaghetti de Toyo. Il faut le dire, il y a un spaghetti de Toyo. Bon, là encore, l'algorithme va sûrement le détecter parce que c'est vraiment un truc sur lequel il est... Il est... Il est très, très pointu. Je pense que l'algorithme est prêt. On peut voir la date finale. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vraiment, là, je vais la découvrir en même temps que vous. OK, c'est bon. Hop. Alors, l'algorithme, combien ? Je le trouve généreux. Je le trouve généreux. Honnêtement, je le trouve généreux. Faudra peut-être que je tweak quelques paramètres parce que pour moi, ça valait pas 6,5. Pour moi, ça valait peut-être 5,5, 6 par rapport à ma ville qui, moi... Évidemment, moi, je vous présente des villes à 8,5, 9, 9,5, bien sûr. Mais c'est l'algorithme. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien. Vous dites si c'est... Bah oui, vous avez fait une bonne prédiction. 6,5, c'est bien. Honnêtement, 6,5. Il faut savoir qu'un casu dépasse très rarement les 7. Donc, voilà. C'est Racklezoop qui a installé l'algorithme et dit fièrement pour. Non, non, c'est bien. C'est bien, 6,5. C'est vrai que c'est une note qu'on a souvent vue. Bon, voilà. Mais je vous le dis, les casu, en général, ça dépasse rarement les 7. Ouah, attendez, là, je vois des trucs que j'ai pas vus. Il y a des petits hélicoptères en marche sur l'hôpital. Ça, c'est très cool. C'est un peu overkill quand même. Deux hôpitaux avec des héliports pour une ville de quoi de 5 000 habitants ? C'est pas RP. C'est pas RP. Je trouve... Ça, c'est joli, ça. Attends, je vais regarder. Oh, oui, c'est joli, ça. Je trouve que l'algo a... Voilà, l'algo a été généreux. L'algo a été généreux. Moi, personnellement, j'aurais mis en dessous de la moyenne. Parce que c'est pas aligné. Parce que... Parce que, voilà. Ça évite les notifications d'hôpital d'Iyoutani. Oui, là, oui, c'est vrai. Oui, ça évite que l'ambulance, machin, n'est pas arrivé. Mais ça fait quand même pas RP. Attends, je vais regarder. Il se pose, là. Ok, d'accord. Ça, c'est... Ah, ouais, ça, c'est joli, ça. Une green house. Oh, comment il est énorme l'hélico, là. Il y a combien d'habitants ? 60 000, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est finalement pas si gigantesque que ça. Moi, comme ça, j'aurais dit beaucoup plus. J'aurais dit beaucoup plus. Je vais juste regarder ce qu'il fait au Nioh. Alors, ça, c'est bien, par contre. Non, ça, il faut le dire. Il importe rien. Import de ressources, il n'y a rien. Ça fait pas marcher l'économie. Les camarades du comité central nous ont dit, ils ont été très clairs, ils ont dit quand vous faites une république, s'il vous plaît, vous importez des produits des républiques sœurs. C'est important que le commerce transfrontalier fonctionne et tout. Bon, là, c'est vraiment... Là, c'est la Corée du Nord, en fait. Il nous a fait la Corée du Nord. C'est le royaume ermite. Et quels sont ses meilleurs exports ? Ça a l'air d'être l'aluminium, quoiqu'on a un petit peu de taux. On va mettre année dernière. Ouais, c'est... Voilà, carburant bitume, c'est clairement ce qui... Ah ouais, ça rapporte beaucoup plus. Carburant bitume, c'est vraiment ce qui rapporte le plus. C'est vraiment la martingale dans ce jeu. Vous faites des champs de... Vous faites des dériques et puis vous êtes à peu près tranquille. Je vois rien chez moi. Je vais augmenter la lumière. Voilà. Voilà. Eh bien, merci, Yutani, pour cette base à 6,5 sur 10. Non, c'est... C'est une jolie base. Enfin, c'est une jolie base. C'est une jolie ville. Pardon. Voilà. Voilà. Seul reproche, c'est... Voilà. C'est pas toute une grosse ville et que du coup, les champs, là... Ah, c'est moche. C'est moche et ça ressemble... Voilà. Moi, je trouve ça moche. Ces grands plâtras de champs, là... Je vais pas dire que ça gâche le paysage, mais ça fait champ de jeu vidéo, quoi. Mais par contre... Cette ville, là, elle était vraiment très jolie, là. Où est-ce qu'elle était, la ville en rond ? Merde. Ah, elle est là. Krug. Krug est très jolie. Krug, vraiment... Ça, c'est très très classe. Il y a quand même un cercle parfait avec les routes. Et donc, ça marche. Ouais, ça marche. Les distances sont impeccables. Tout le monde a accès à tout. Ouais, tu fais deux trucs ici, là. Pour le réseau électrique, ça se passe comment ? Ouais, t'en mets... T'en mets quatre... Ouais. Maintenant, ça, c'est très cool. Et là, par contre, t'as mis une petite église pourrie au lieu de mettre la belle cathédrale... La belle cathédrale qu'on a vue un peu partout ailleurs. Mais ça, c'est une très bonne idée. Très très cool. À refaire. Merci, Lasertu, pour ton prime. Un poussou, frérot. Ou frérot, d'ailleurs. Pour le soutien. On a tout vu, Utani. Je pense qu'il n'y a rien de... On a vu tous les trucs... Tous les trucs importants. Il n'y a pas de super village... Qu'on a loupé. Tu n'as pas vu les larmes dans les yeux, d'Utani. Attends, six et demi, c'est bien. Six et demi, tu la mets dans ton dossier. Tu peux tout à fait être accepté en première année de l'académie de programming de Montargis. Tu sais quoi, Utani ? Si ça te fait plaisir, si tu veux changer de carrière, j'appuierai ton dossier. Parce que je connais... J'ai des copains à la commission, tout ça. Je pourrais même te faire une petite note. Voilà. Je dirais, par exemple, c'est pas la fourchette la plus pointue du tiroir, mais il a du potentiel. Tu vois ? Je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça. Et tu seras reçu en première année de programming. Alors, c'est des études qui prennent 12 ans, évidemment. C'est quand même difficile. Mais voilà. Peut-être que tu seras éliminé en première année aussi parce qu'il n'y a que 10% des élèves qui passent de la première à la deuxième année tellement les notes sont... Tellement les professeurs sont sévères. Il est joli. Il est sexe, le petit... Il est sexe, l'aéroport. Avec le truc comme ça, moi, j'aime beaucoup. Avec les petits tupolefs et tout. Cela dit, il me semble que... J'ai vu un reportage récemment sur le Concorde. Il parlait du tupolef et je crois que le tupolef... Je ne sais même pas si le tupolef... Le 144 a fait des vols commerciaux. Il ne me semble pas. Ils ont fait 50 vols, dit Yutani. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait eu un énorme accident. Cet avion, là, au Bourget, il avait fait un essai en vol. Et en vol, il s'était disloqué. Voilà. Il volait comme ça et puis... Il s'est disloqué. Parce que, ben voilà, parce que les boulons, c'était approximatif. Parce que la soudure, bon, voilà, c'est de la soudure, je ne sais pas, avec du chewing-gum. Et donc, il s'est disloqué pour rien. Voilà. Il faisait une petite manœuvre et tout. Et puis, tout est parti en cacahuètes et puis, tout le monde est mort. Voilà. C'était du... Ah, c'est la technologie russe. C'est la meilleure. C'est peut-être pas la meilleure, c'est la plus fun. Exactement. Je regarde si tu as du monde dans tes... Ouais, tout et si... Bâtiment fermé à cause du mesure. C'est pas top, les... C'est pas top, les... Les plages. C'est pas génial. Alors, j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps ? Ouais, je vais charger ma partie en vitesse. Que vous ne quittiez pas ce stream sur l'image de ville qui ne soit pas bien alignée avec des convoyeurs dégueulasses, tout ça. Enfin, on ne va pas reparler. Vas-y, charge. OK. Merci Kazemao pour le Prime. 22 ans d'abonnement, Kazemao. Un pouceau pour toi, frérot, frérot. Tu le mérites. Est-ce que nous, par contre, on méritait 24 mois d'abonnement ? Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Ah ! Il n'y a pas à dire. La maison, c'est quand même la maison. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits champs. Voilà, c'est des petits champs d'artisans, ça. C'est des petits fermiers qui vont cueillir les brins de blé à la main, ça. Ah là là, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Oh ! C'est magnifique. Alors, on était en train d'essayer d'avoir un port pétrolier. On peut avoir un vote sur la meilleure carte, demande Damien de Miochima. Mais, non, si vous voulez, le programming, ce n'est pas une démocratie. Parce que, si le programming était une démocratie, eh bien, ça ne serait plus du programming. Voilà, programming à pro. Donc, il faut quand même avoir... Si vous étiez tous des programmeurs, bien sûr qu'on voterait. Mais bien sûr que ma carte aurait 95%, évidemment. Mais vous n'avez pas la formation. C'est ça qui vous manque. C'est la formation académique. Vous ne l'avez pas. Pas de vote, bon, au moins CRP. En plus, en plus, ce qu'il y a dit, ça marche très bien. Le programme, exactement, c'est une expertise. C'est une expertise, une formation, c'est un état d'esprit. Et vous ne l'avez pas. Je vous le dis, vous ne l'avez pas. J'essaye. Ça fait combien de temps que je stream ? Ça fait un an et demi, un truc comme ça ? J'essaye. J'essaye de vous donner un petit peu les clés pour comprendre le programming je vais continuer. Alors, on avait fait, oui, on avait fait ça et du coup, alors, attention, le bâtiment est en feu, pas grave, pas grave. Nous, on n'y va pas avec les hélicoptères, ces machins ronflants, là, et tout. Nous, on y va. Vous savez quoi, les pompiers, des fois, ils y vont à pied. C'est à dix bornes, ils prennent leur petit sac à dos, ils y vont à pied, ils discutent en chemin, ils sont contents. Ça fait de la convivialité. Les hélicoptères, ça fait du bruit, on ne s'entend pas de ça. Alors, non, c'est ce train qui va là. Alors, où est-il ? Il faut feu éteint. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'hélicoptères pour éteindre les feux. Il n'y a pas besoin d'hélicoptères, voilà. Je vais vous dire, pour éteindre les feux, il faut de la compétence et de l'amour. C'est tout. C'est tout. Est-ce que j'avais rangé mon train ? Oui, j'avais rangé mon train, donc je n'ai qu'un train à carburant. Ok, il est là. C'est celui-là. Ok, je vais le suivre. Ah, j'aurais dû suivre un train Yutani, c'est con, ça, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû prendre un train au pif et puis suivre parce que ça fait des beaux paysages. Désolé, Yutani. Je n'y ai pas pensé. Tu aurais pu y penser, toi. Mais tu n'y as pas pensé parce que tu n'es pas programmeur. Ben oui. Bonjour, monsieur Agbu. Ma chaîne Twitch ne décolle en page. J'aimerais savoir s'il était possible de prendre des cours de programming avec vous. Ben oui, votre nain, mais voilà, chaque stream, c'est un cours de programming. C'est même un cours magistral. C'est une démonstration de programming. Une masterclass, exactement ce qu'a dit Yutani. Exactement. Alors, attendez, attendez. Ce que je veux, c'est que Pepper, il aille à la raffinerie. Oui, c'est ça. Donc, toi Pepper, d'abord tu vas à la raffinerie. Ensuite, tu vas au port pétrolier, tu me décharges tout. Et si jamais tu ne peux pas tout décharger, tu me décharges ça à la douane. Donc, tu vas là. OK. Là, je décharge le carburant. Ça, je peux le dégager. Supprimer l'arrêt. Et je vais le rajouter en fin de circuit. Hop. Ici, décharger 100%. Et là, on devrait être bon. Et là, je devrais commencer à avoir un train qui alimente, qui alimente mes cuves. Rah. C'était bien l'idée qu'il a eue, de mettre les... De mettre le nom de l'aéroport avec les arbres. Ah. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir rien. Parce que là, maintenant, si je copie, évidemment, vous allez faire Agboui, copie, Agboui, tu es vraiment un exemple de réussite pour moi, dit Pampletous. Eh bien, écoute, c'est le but. C'est le but de ces streams, c'est que vous sachiez un peu à quoi ressemblent le gaming et la vie, en général, d'un winner. Et que vous puissiez en prendre exemple. Voilà. Mes streams, finalement, c'est une école de la vie. D'ailleurs, si vous avez des enfants qui sont en très jeune âge et tout, mettez-les devant mes streams. Vraiment, ils partiront dans la vie, ils seront mieux armés face à l'adversité. À 6-7 ans, je pense que mes streams, moi, il faut les diffuser à des enfants de cet âge. Ça ne me choquerait pas. Tant plus que je ne suis jamais vulgaire. Donc, voilà. Je ne fais jamais de faute de français, je ne fais jamais de faute de liaison. Et puis, au-delà de ça, voilà, ça leur apprendra l'humilité, la générosité, l'altruisme. Et ça, c'est pas mal. Alors, il fallait que je vérifie que mon train fasse le bon chemin. Est-ce que c'est lui ? C'est le train export carburant. Ok, il se remplit. Alors, bon, là, il s'est rempli à toute vitesse, mais ma raffinerie Maurice Torres, elle fonctionne moins rapidement qu'avant. Avant, elle était souvent à 450-500. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, la population a vieilli et peut-être qu'elle ne travaille pas. Et du coup, je perds un peu de travailleurs. Écris le nom avec des îles artificielles, vous voulez sûrement dire Lopraté comme Dubaï. Oui, c'est vrai. Ou mieux, en île artificielle, je pourrais faire mon visage, mon portrait, vous savez. Ça, ça serait bien. Ici, au large d'Agbograd, des îles artificielles, en fait, ça serait mon portrait par coulis. Ça serait génial. Si j'ai un jour un enfant, je l'appelle Agbu, même si c'est une fille. Tu l'appelles Agbot ? Agbot ? Agbouette ? Agboun ? Salut Agbou, pensez-vous à un palier pour dépasser les 400% du lul malgré les 4 jours qui restent ? Je... Je sais pas. Je sais pas, Philippe Rive, je sais pas, c'est dimanche, on n'en a pas discuté, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Problème de chauffage, ça c'est juste une de mes... une de mes... casernes de pompiers excentrées qui n'a pas de chaufferie à côté d'elle, je m'en bats avec... Les pompiers, ils sont... ils font des flammes, je sais pas, ils font cramer leur... leur botte, enfin ils se démerdent. Alors, le train, est-ce qu'il est allé alimenter ? Il est là. A tous les coups, c'est lui. C'est lui. Allez, vas-y Pépère, on vérifie que tout marche bien. Ah bah oui, mais tout marche bien, mais le bâtiment n'est pas alimenté, suis-je bête ? Le bâtiment n'est pas alimenté, tiens, je vais faire ça avant de terminer le stream, c'est important. Hop, je vais juste vérifier si les fils électriques ne sont pas saturés et ils ne sont pas saturés. Il m'en faudra deux au minimum. Je vais... Je vais en mettre un là. Donc, Yutani, je te le dis, la grille, le raccourci clavier, c'est F1. Je vais en faire un là. Et je vais en faire un là. Et je ne vais pas me faire chier. Ça, c'est quoi ? C'est le porte-container. Je vais le faire. Je vais le faire ici. Ouais, je vais le faire là. Commutateur, qu'on va faire ici. Comment est-ce que je vais me démerder là ? Comme ça. Et là, on sera bien. Et là, normalement, je ne devrais pas avoir de souci. Ici, il faut que je fasse un commutateur. Ah, est-ce qu'il va rentrer ? Ouais, il rentre, c'est bon. Oh oui, il rentre même. Parfaitement. Ok, vas-y, construis-moi ça. On est bon. Toi, ici, ici, ici. Hop. Ensuite, là, je construis ça. c'est pas le truc le plus clean de la galaxie, mais ça ira. Et tout le monde est alimenté, tout le monde est content, c'est la joie. Et le train va pouvoir lâcher son carburant. Salut, Jean-Bat17. Les pralines, elles étaient sur la grille, je vous le demande. Oui, Mick Baclav, il n'y a pas la gestion de la criminalité et tout, c'est pas très grave. Les communistes sont foncièrement honnêtes, de toute façon. Alors, ça décharge, ça décharge, 13 500 tonnes. Est-ce que je m'achète, dès maintenant, un super tanker pour voir la capacité ? 11 millions. Il prend combien ? 14 000, 14 250 tonnes de carburant. J'ai le temps encore, il va falloir que je booste un peu la raffinerie Maurice Thorez, si je veux le remplir régulièrement, parce que là, je lui ai mis, ouais, je lui ai mis 650 tonnes. Donc, il faudrait 20-25 voyages. Problème de chauffage. Où ça, problème de chauffage ? Ah ouais, non, mais je n'y peux rien, là. C'est les villes pourries, là, mais je n'y peux rien. Ok, on peut s'arrêter là, puisqu'il est 20h et que Papy, il a faim et qu'il faut qu'il aille jouer à Subnautica Bilo 0. On fera la fin du port pétroli, on fera la fin du port et puis ensuite, on fera du nucléaire et puis ensuite, ça sera bon. Il n'y aura pas de soucis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Même le jour, ma femme qui arrive, c'est du payer son instructeur pour avoir son permis. J'ai regardé Opération Odessa hier soir, Agbou en parlait jeudi. Ah oui, regardez Opération Odessa, regardez aussi King of Kong que Noël Malware conseillait dans l'émission de jeudi dernier. c'est des beaux documentaires. King of Kong VOSTFR sur YouTube et Opération Odessa c'est disponible sur Netflix. Merci Keno pour le Prime. Un pouce ouf, frère ou frérot. Prochain rendez-vous. Alors oui, on a un match de Street Fighter je ne sais plus quoi prévu contre Malware jeudi, il me semble. On va le faire, il faut que j'installe le jeu, il faut que je m'entraîne un petit peu parce que je suis rouillé. Je vais lui mettre une pilée évidemment, enfin ça sera ridicule mais bon, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir à Noël Malware, il aura de l'attention pour lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui est beaucoup en recherche d'attention, surtout de la part de moi parce que je suis un peu son père de substitution donc voilà. Ça sera jeudi de ce que vous me dites, et bien très bien. Merci Big Pack Live pour la Voprime. Un pouce ouf, frérot, frérot. Donc jeudi et puis ensuite vendredi on fera du GeoGuessor et du Sauve-et-République probablement l'avant-dernier épisode le dimanche qui suit. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre la chaîne Canard PC. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un énorme bisou sur la bouche comme on fait chez les Russes parce que chez les Russes on n'a pas peur de se montrer des signes d'affection. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501